On poursuit la discussion avec M. Rochette, Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de Détail, Section Québec. Bonsoir, M. Rochette. Bonjour à vous. Depuis la toute première annonce de ce projet, ça ne fait pas nécessairement l'unanimité. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ce modèle commercial? En fait, le monde du détail se réinvente sans arrêt constamment. On l'avait vu depuis la pandémie, il y a un besoin maintenant pour les gens de retourner en magasin, de retourner sur place pour vivre l'expérience en magasin. Ce qu'on voit, c'est une diversification, une nouvelle approche. Puis on l'a vu d'ailleurs dans l'Est avec la place Versailles qui va être complètement redéfinie, revue. Et ce n'est pas nouveau, donc le monde du détail s'adapte. Et c'est une offre qui s'ajoute. Je le verrais moins comme une compétition que comme une offre complémentaire qui va compléter en fait tout ce qu'on peut offrir comme expérience client dans le Grand Montréal. Et est-ce que c'est un choix stratégique d'avoir des bannières de luxe dans ce secteur précis de la ville? Bien, en fait, c'est ça. Chaque projet de cette nature-là se distingue dans son approche. Et c'est ce que définit ce projet de Royal Mount. Donc, c'est une approche particulière qui vise une clientèle particulière avec des offres différentes. On est dans une multitude maintenant d'offres qui est à la fois, vous l'avez vu, il y a des aires d'ouverture, il y a de l'espace pour des arts, il y a de l'espace autour. On réinvente en quelque sorte cette expérience-là. Et je crois, puis d'autant plus que c'est géographiquement intéressant. Donc, c'est un ajout dans le fond à la grande offre complémentaire qu'on souhaite voir se développer dans le Grand Montréal. On parle beaucoup de l'impact du commerce en ligne. Bien, il y a des gens qui aiment ça, et moi le premier, toucher de la marchandise, voire avant d'acheter. Lorsqu'on pense aux clients qui sont attirés vers les produits de luxe, je pense que c'est encore plus vrai. Bien, tous les ondages de consommation depuis quelques années nous l'indiquaient. Donc, le besoin de retourner en magasin. Les gens qui continuent de magasiner en ligne, évidemment, il y a une croissance continue. Les gens comparent en ligne, font davantage de recherches en ligne. Donc, ils se déplacent en magasin, ils vont découvrir en quelque sorte les produits pour les vivre, les toucher, les expérimenter. Ensuite, ils vont quelquefois faire effectivement des recherches sur le web pour comparer des prix. Mais l'expérience client, ça demeure quand même... L'expérience en magasin, c'est le fondement en quelque sorte du monde du détail. J'ai été étonné de voir la quantité de restaurants, de cafés qu'on va y retrouver. Est-ce que c'est pour diversifier les activités ou c'est que, sans mauvais jeu de mots, ça va nourrir l'un et l'autre? En fait, c'est un mélange de tout ça. C'est ce que les gens, d'ailleurs, souhaitent. C'est une expérience qui est immersive, qui est différente, qui est unique. Donc, aller à un endroit, c'est pas juste pour magasiner, c'est se déplacer, c'est voir des... En fait, c'est d'exprimer en quelque sorte. Et c'est pas nouveau, évidemment, que la restauration et le monde du détail collaborent. Et elle s'ajoute à ce qu'on a vu aujourd'hui, de différents aspects complémentaires, donc artistiques, qui sont collectifs, qui sont communautaires. Donc, ça s'offre... ça s'ajoute, en fait, à ce qu'on voit de plus en plus pousser à travers, pas seulement le Québec, mais un peu partout en Occident. C'est une offre nouvelle du monde du détail. Puis, encore une fois, c'est un nouveau projet qui est en sa première phase sur presque une vingtaine. Donc, on verra ça grandir avec le temps. Mais c'est pas nouveau que le monde du détail s'adapte parce que les gens et leurs besoins changent. On passe évidemment aux commerçants locaux. Est-ce qu'il y a une façon d'arrimer ce projet-là avec le commerce local? Oui, puis je crois qu'il faudrait... évidemment, ça a un impact qui existe, mais je crois qu'il faut le voir comme une offre complémentaire qui s'adresse à une clientèle particulière. C'est pas parce qu'un centre commercial va ouvrir quelque part que tous les commerces autour vont nécessairement en partir. Il y a quelques... encore une fois, il y a des besoins et des façons de se distinguer. L'approche client, l'approche... vous savez, l'approche directe du... quand on connaît son consommateur, quand on connaît son client. Alors, les commerçants finissent toujours par trouver leur bout à eux, leur bout de terrain à eux. Donc, je crois qu'il faut voir ce grand projet-là comme étant une offre complémentaire qui va juste s'ajouter à la grande brochette de tout ce qui existe d'offres de cette nature-là dans Grand Montréal. Puis, il va y en avoir d'autres, certainement. Et on nous dit que ça va générer du tourisme. En quelques secondes, est-ce que vous y croyez? Le tourisme commercial existe et on doit le développer. C'est un bel exemple. Puis, le tourisme commercial vient aussi chercher du tourisme de luxe. Et c'est un peu ce que ce projet-là vise à aller chercher. Oui, tout à fait. C'est sur la ligne d'aéroports et des touristes qui arrivent à Montréal par les voies aériennes. Michel Le Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail, Section Québec. Merci beaucoup. Merci à vous.